Je suis obligé de prendre la parole, puisque visiblement, je n'ai pas le PowerPoint sous les yeux. Je peux commencer, Fabien ? Oui, tu peux commencer. Je vais commencer quand même. Donc, dommage qu'on n'ait pas les images, mais c'est comme ça. Tout d'abord, je voudrais remercier, bien sûr, Tobias et toute son équipe, le conseil exécutif, pour cette action qui semble, pour le Centre français, une évidence, c'est vrai, mais surtout qui nous remet en relation avec nos collègues, car l'intérêt du Centre français, avant tout, c'est de partager. Et de ce fait, ce système qui est d'utiliser ces outils, je veux dire, nous semble tout à fait adéquat dans ces moments difficiles pour tous, comme nous l'entendons déjà depuis deux jours. Quelle que soit notre situation personnelle ou professionnelle, nous avons été et restons profondément affectés par la crise sanitaire, dont les effets dévastateurs n'ont pas encore produit tous leurs effets. J'ajoute à cette situation les tensions internationales, les problèmes économiques et sociaux, l'éducation, le terrorisme, etc. Je rappelle quand même qu'en 1942, l'ONU évoquait déjà la promotion des relations amicales entre les États et le développement de la coopération internationale au vu de résoudre ces difficultés dont les principaux éléments ont donné naissance à l'UNESCO, mais aussi à l'Institut mondial du théâtre. C'est dans cet esprit combatif que le Centre français, qui est à l'UNESCO, entend poursuivre sa mission en France et à l'international. En mémoire de tous ceux qui nous ont précédés, ils ont été à l'origine du théâtre des nations, favorisant ainsi la diversité de toutes formes d'expressions culturelles. Aujourd'hui, la nécessité faisant loi, il nous appartient, une fois encore, de tout mettre en œuvre pour que l'esprit ATI des origines reprenne sa place en mutualisant nos efforts coordonnés. Vous avez pu voir sur ces différentes slides des éléments qui consistent à montrer que le Centre français, qui, après un moment long de non-existence, j'allais dire, de ces longues années, ces 20 ans, qui ont fait que nous n'avons pas eu d'existence réelle dans le domaine de l'international par le biais de l'UNESCO et surtout de ATI. Cette renaissance nous a permis, et grâce à son ancien président aussi, de retrouver cette notion d'échange à l'international et d'essayer d'être légitime et de pouvoir recréer cet espace. À savoir que l'inquiétude que nous avions et le constat que nous avons pu faire et les difficultés que nous rencontrons et que nous avons rencontrées et que nous rencontrons encore, c'est que la légitimité de ce centre vis-à-vis des acteurs qui nous aidaient il y a 20 ans n'existe plus ou ne nous aide plus. Donc, il a fallu réagir et pour ce fait, il a fallu s'installer. Et vous avez vu tout à l'heure que notre installation se situe dans les pays de la Loire, particulièrement à Angers, qui est une ville qui nous a acceptés et que l'on remercie de nous avoir permis l'existence depuis maintenant à peu près un an et demi. L'organisation est une organisation dont vous avez pu voir le tableau tout à l'heure qui consiste à essayer d'avoir différentes personnes de compétences diverses et sur l'ensemble du territoire. Ensuite, nous avons une stratégie qui est celle que vous avez déjà pu voir et on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois et qui reste dans la droite ligne de ce que propose ITI au niveau international. Nous avons quand même des axes et des engagements. Dans cela, nous avons à mettre en place tout ce qui concerne la créativité et nous l'avons fait. Vous avez vu le calendrier que nous avons présenté il y a quelques instants où on voit apparaître qu'au début de l'année, comme tout le monde, nous n'avons plus effectivement réalisé janvier-février des actions. Puis ensuite, mars, avril, mai, juin, ainsi de suite, tout a été annulé. Et nous avons eu une fenêtre particulière en septembre qui a été la journée européenne du patrimoine européen. Nous en reparlerons dans deux minutes. L'annulation qui a continué fait qu'actuellement, nous sommes dans la même situation que les autres centres, ce qui nous met en situation toujours, pardon, qui nous désole par rapport, bien sûr, aux actions que nous souhaitions mettre en place. Cela ne nous empêche pas d'avoir eu dans cette évolution des nouvelles très intéressantes de la part du Centre israélien qui, grâce à son projet de création d'écriture d'auteurs, a laissé cette chance à un auteur français d'avoir le premier prix qui va être réalisé dans le cadre d'une pièce de théâtre qui va s'appeler Lazare. Et j'en remercie encore le Centre d'Israël et notre ami Gad, bien sûr. Puis, nous avons eu un deuxième événement important qui était la sélection de la compagnie du Théâtre du Corps et de Pietra Galin en particulier pour le Festival mondial de la Corée. Et nous en sommes très fiers. Ensuite, nous avons eu le CREA, c'est-à-dire une compagnie. Il faut savoir que toutes ces compagnies sont membres étroitement liées à notre centre, bien sûr. Nous sommes très contents que la compagnie CREA, qui est une compagnie qui était avec nous dès le départ, a pu avoir le prix spécial UNESCO, avec, bien sûr, l'aide du CNEFU, qui est la structure française pour l'UNESCO en France, et a mis en place un théâtre itinérant qui permet, excusez-moi, un théâtre itinérant avec un bus permettant de porter la bonne parole, si je puis dire, et ça sur toute la France. Là, le reste de toutes nos activités, on va y être un peu bouleversé, et ça va-t-il une question que je me poserai plus tard, à savoir que la Journée mondiale du théâtre pour le Centre français n'a pas pu se faire, pour des raisons que vous connaissez. La Journée internationale de la danse, qui était un grand moment pour nous, n'a pas pu se réaliser, tout ça avec des partenaires qui, justement, ont été aussi très éprouvés. Ensuite, oui, je suis un peu en retard là-dessus, et je voudrais parler maintenant des relations internationales et du Centre français. On ne peut exister, nous, en France, que par, effectivement, les relations que nous pouvons avoir avec les autres. Et dans ce cas, nous avons été sollicités, et nous avons sollicité différents pays sur des actions communes, et vous avez eu un schéma tout à l'heure qui montrait bien que ce soit la Bolivie, la Colombie, la Grèce, les Indes, et ainsi de suite, en rapport avec d'autres structures françaises qui sont soit des universités, soit des structures existantes dans le domaine de la création ou de la recherche, ont pu se mettre en place et se mettre encore en place. Et nous comptons justement sur tous pour pouvoir, dans nos projets à venir, continuer à avoir des relations étroites avec les autres centres afin de pouvoir construire. Là, je finirai par les projets. Le projet de la Journée mondiale du théâtre sera donc, avec l'accord du Centre d'Israël, de monter la pièce Lazare qui a eu le premier prix des auteurs. La deuxième chose, ce sera la Journée internationale Véadance avec une compagnie de Faisal Zygoudi d'origine algérienne qui s'appelle No Man's Land et qui traite un sujet qui, en France comme ailleurs, est très important puisqu'il s'agit de l'émigré ou de l'immigration et de tout ce qui se passe autour. Et puis, des projets communs avec le Centre ITI, d'autres centres ITI comme la Macedoine du Nord, par exemple, comme la Corée, et c'est en cours. Et pour finir, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement, nous, pour des raisons de situation géographique aussi puisque nous sommes dans un lieu patrimonial que la ville d'Angers nous cède. Et il s'agit des journées européennes du patrimoine que nous intitulons, nous, en plus, patrimoine immatériel. Et à ce sujet, je n'ai qu'un souhait, c'est de pouvoir échanger avec, justement, nos centres européens pour peut-être montrer ce qu'est le patrimoine d'un pays par rapport à l'Europe et qu'on a peut-être des communautés à faire dans ce domaine et créer une dimension plus européenne dans cette journée européenne qu'on peut mettre dans d'autres pays, d'ailleurs, à voir. Donc, je sollicite, en fait, les autres centres, s'ils le veulent, de nous contacter pour arriver à ce genre de choses. Et pour finir, sachant que nous avons un parrain, nous avons eu la chance d'avoir un parrain qui est toujours notre parrain, d'ailleurs, qui est Anatoly Vassiliev, et je ne citerai qu'une partie du courrier qu'il nous a envoyé, c'est-à-dire que chacun doit essayer de trouver une solution, mais que faire ? Ça reste toujours un défi, un problème à résoudre, et pour nous, et pour les générations à venir. Je vous remercie de votre attention, bien sûr, et je poserai peut-être quelques questions à la fin sur la suite à... surtout pour la partie, je dirais, de production à venir dans l'année 2021. Merci. 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 Merci.